Salut à toutes et à tous, cette semaine une chronique un peu plus classique, par manque de temps je l'avoue, on va s'intéresser à une licence RPG qui a marqué les esprits dans les années 90, la série Chrono. Chrono Trigger, Radical Dreamers et Chrono Cross, voici les trois jeux qui font partie de la série Chrono. Initié en 1995 par Square, bien avant de devenir Square Enix, le studio produit des RPG avec beaucoup de succès, tels que les Final Fantasy ou encore la série qui commença avec Secret of Mana. C'est donc en 1995 que débute la série, avec Chrono Trigger, sorti sur la Super Famicom, puis en Amérique du Nord sur la Super Nintendo. Le jeu n'est pas sorti en Europe, il faudra attendre 2009 pour le voir débarquer sur la Nintendo DS. A sa sortie en 1995, le jeu est présenté comme classique mais avec beaucoup d'éléments de gameplay révolutionnaires. On y incarne le jeune Chrono, vivant dans la ville de Trusse, dans le paisible royaume de Guardia. Lors de la fête des 1000 ans du royaume, l'ami d'enfance Lucas y présente une nouvelle invention, un téléporteur. Chrono bouscule une jeune fille, Marle, faisant tomber son pendentif et ils font connaissance et se rendent ensemble à la machine de Lucas. Chrono essaie la machine mais quand Marle l'essaie, son pendentif réagit bizarrement et la jeune fille disparaît dans un vortex. Chrono décide d'aller la secourir et se retrouve 400 ans en arrière où Marle, qui s'avère être en fait la princesse Marledia, est confondue par les habitants avec la reine Lynn disparue. Marle a modifié involontairement le cours de l'histoire ainsi que sa propre existence. C'est sur ce synopsis que l'aventure débute pour Chrono, à travers 7 époques différentes, mettant en scène les voyages temporels dans une trame narrative très riche. Le système de jeu est celui d'un jeu de rôle standard, on y dirige principalement Chrono mais aussi ses compagnons à chaque époque différente. On parle à des PNJ, on se procure des objets, on résout des épreuves et on affronte des ennemis pour faire avancer l'histoire. L'originalité du titre repose sur les combats qui ne sont pas générés aléatoirement, un concept repris de Secret of Mana peu courant à l'époque. Les combats reprennent le système ATB, Active Time Battle de la série Final Fantasy, dans une version un petit peu améliorée. C'est-à-dire que les combattants peuvent exécuter une action indépendamment des autres une fois que sa jauge d'ATB est pleine. A chaque action, la jauge se vide puis se recharge plus ou moins rapidement. Les ennemis changent parfois d'emplacement lors des combats, il y a donc une part de stratégie dans l'utilisation de pouvoir qui frappe une zone et non un seul ennemi. Les combattants peuvent avoir 8 compétences chacun et peuvent être combinés avec celles des autres combattants pour plus d'efficacité. Le voyage dans le temps est une partie intégrante du scénario puisque chaque action peut avoir des conséquences sur une autre époque. Ainsi le jeu compte pas moins de 13 fins avec à côté de nombreuses quêtes secondaires. Par ailleurs, une fois terminé le jeu, une New Game Plus vient s'ajouter. On recommence donc l'aventure en gardant ses attributs, ses compétences et ses objets collectés, mais pas l'argent et certains objets importants du scénario évidemment. Ainsi, certaines fins alternatives ne sont présentées que dans le New Game Plus. Au final, le jeu rencontrera un énorme succès à sa sortie, une des meilleures ventes pour Square après sa série Final Fantasy. Un portage sera réalisé sur la PlayStation en 2001, dans la compilation Final Fantasy Chronicles, puis sur Nintendo DS en 2009, puis enfin sur la console virtuelle de la Wii, le PlayStation Network et sur iOS en 2011. Beaucoup de critiques le consacrent comme un des meilleurs jeux de tous les temps. Pour la qualité de ses graphismes, son gameplay innovant, la richesse de son scénario et aussi et surtout l'excellente bande-son, les musiques ayant été composées en grande partie par Nabuo Iwatmatsu, l'auteur des musiques de Final Fantasy. Fort de ce succès, Square travaille rapidement sur un second jeu dans l'univers de Chrono, avec en 1996 la sortie de Radical Dreamers, qui sera plutôt un jeu de type visual novel, c'est-à-dire une courte histoire interactive se rapprochant du concept des livres dont vous êtes le héros. Il s'agit en fait d'un spin-off de Chrono Trigger, développé pour compléter l'intrigue de son prédécesseur, mais qui servira d'inspiration pour le scénario de Chrono Cross, le troisième jeu de la série. Un gameplay avec très peu de graphisme, Radical Dreamers ne brille pas par ses animations. Le jeu reprend l'univers de Chrono Trigger, avec de nombreux personnages, dont Serge, le héros, accompagné de Kid et McGill à travers différents scénarios, dont six nouveaux se débloquent une fois le jeu terminé une première fois. Et pour finir, en 1999 sort au Japon le dernier jeu de la série, Chrono Cross, sur PlayStation, puis en Amérique du Nord, le jeu n'est pas sorti en Europe. Le scénario qui est la suite de Chrono Trigger reprend les personnages de Radical Dreamers, c'est-à-dire Serge, dans une histoire basée sur les mondes parallèles et l'Uchronie, c'est-à-dire la réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement du passé. Serge découvre donc une réalité identique à la sienne, à la différence près qu'il y est mort dix ans plus tôt, dans un mystérieux incident. Il cherche alors à découvrir les causes de sa survie, ainsi que celle de la divergence entre les deux réalités. Chrono Cross reprend le gameplay de Chrono Trigger, avec l'exploration de cartes, les ennemis qui sont visibles et non générés aléatoirement. On peut aussi fuir en plein combat, parce que si on perd, on retourne à la dernière sauvegarde. Les pouvoirs magiques sont divisés par paire en six couleurs, représentant le feu contre l'eau, le vent contre la terre et la lumière contre les ténèbres. Le jeu comporte également un New Game Plus, ainsi que des fins multiples. Chrono Cross se vendra à 1,5 million d'exemplaires au Japon et aux Etats-Unis, recevant des notes au-dessus de 90% sur GameRantings et Metacritic, qui saluent encore une fois ses graphismes, son gameplay et sa bande sonore. Le jeu sera réédité sur le PlayStation Network en 2011, mais la série s'arrêtera après cet épisode. Square avait bien enregistré en 2001 la marque Chrono Break pour probablement réaliser une suite, mais le nom fut finalement abandonné en 2003, préférant sans doute se concentrer sur la série Final Fantasy ou la série des Secrets of Mana qui avait plus de succès. Beaucoup de joueurs et de sites spécialisés fans de la série Chrono demandent toujours à Square Enix une suite, mais sans résultat. A l'E3 2009, le vice-président de Square Enix, Shinji Hashimoto, fera remarquer que si les joueurs veulent une séquelle, il faudrait qu'ils achètent un peu plus le jeu. Ce n'est pas très délicat comme réaction, mais sans doute vrai quand les jeux actuels coûtent cher et doivent être avant tout rentables et pas seulement pour faire plaisir aux joueurs. Ça s'appelle de la gestion de risques et un peu comme Yu Suzuki avec son Shenmue 3, ont fait le jeu que si le succès est là sur Kickstarter. Bref, la série Chrono n'est certes pas super populaire face aux mastodontes du RPG japonais, mais il aura su marquer les joueurs qui l'ont essayé, pour son côté simple et innovant à la fois, pour la qualité de ses scénarios et ses musiques de grande qualité. Merci d'avoir suivi cette chronique sur la série Chrono. J'espère qu'elle vous aura plu. Like et commentaire si vous voulez faire partager votre expérience de ces jeux. Partage sur les réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501